Voilà donc le sujet du jour c'est la conception de Carrefour donc quand j'ai décidé de la composition des webinaires là j'hésitais un peu à faire des présentations de niveau un peu général et ou alors des webinaires plus pratiques plus qui suivent plus par exemple des formations en ligne puisque tout le monde n'a pas le temps ou les ressources d'aller sur le land server et de télécharger les formations donc j'ai essayé de faire un peu un mix et d'ailleurs à la fin je vous demanderai de me donner votre avis franchement sur ce que vous attendez plus donc est ce que ce sont des vrais sûrement des trucs et astuces ou des modélisations un peu avancées et certains d'entre vous qui sont plus des débutants donc j'espère que là ce niveau de détails vous conviendra donc en fait j'ai réutilisé le jeu de données concernant qui est sur le land server pour la conception des carrefours qui est en deux parties là et puis voilà j'attendrai votre feedback pour savoir si j'étais bien dans la cible aussi s'il faut adapter le niveau et d'autre part aussi on réfléchit avec marion sur le fait de créer un club utilisateur ou en dehors des rendez vous avec des thèmes réétablis on pourrait utiliser un autre média beaucoup plus interactif où vous poserez vos questions là par exemple à la fin du webinaire vous posez vos questions et dans 15 jours on fait une session vraiment l'interactive du style webex où on fait de la manipulation sur vos projets sur vos problématiques plutôt que de de voir un agenda très pré établi on cherche un peu à voir comment vous les assistez le mieux possible dans votre utilisation de d'open roads designer bon là ça fait cinq minutes il n'y a pas de nouvelles connexions donc je pense qu'on va commencer tranquillement alors donc le sujet du jour c'est la conception de carrefour avec donc dans ce premier dans cette première étape quelques rappels de principes généraux et ensuite donc le passage à la première étape de pratique de manipulation d'open roads où on va générer la surface projet à partir de la géométrie civile on avait déjà vu certaines de ces modélisations j'avais déjà fait un webinaire sur la modélisation non linéaire mais c'était un projet de plateforme et donc là c'est plus la notion de d'intersection donc avec la connexion sur les corridors existants Voici donc le modèle sur lequel on va travailler donc ça c'est l'intersection finie où on voit donc entre le corridor nord sud et le corridor est ouest il y a la partie avec les trois îlots les deux îlots et le séparateur et donc ça c'est le modèle final une fois que l'on aura modéliser donc non seulement la surface de chaussée ce qu'on va faire dans cette première session mais aussi appliquer les talus et des structures de chaussée pour détailler complètement le modèle maintenant c'est la surface sur laquelle on va travailler et les bords chaussées que l'on va modéliser aujourd'hui à travers en utilisant les outils de géométrie civile et tout d'abord quelques généralités sur l'organisation surtout de la modélisation et en particulier sur la notion de modèle fédéré fédéré pardon donc on se conseille vraiment l'utilisation de ces modèles fédéré avec donc une gestion par fichier en référence du projet avec un corridor par un fichier pardon par corridor ou un corridor par fichier comme vous voulez et l'intersection l'infrastructure raccordée dans un autre fichier et avec la géométrie également dans un fichier séparé et éventuellement si le projet est complexe et de grande envergure dans des fichiers séparés et donc ça ce sont des règles générales à adapter bien sûr à la complexité du projet si vous avez un seul une seule une seule route une seule voie à ce moment là on peut envisager d'avoir tout le même dans le même fichier mais on va voir par la suite et en lien avec ce qu'on dira par la suite que déjà en termes de performance on va forcément avoir des gains surtout quand vous avez des clips de corridor le recalcul complet de tout le modèle des fois peut être un peu pénalisant alors que si on sépare les différents objets dans différents fichiers à ce moment là donc il y a seul le fichier actif est mis à jour et on a des grands gains de performance en tout cas si on prend le problème à l'envers quand vous avez des problèmes de performance c'est peut-être que pour le prochain projet de cette taille il vaudrait mieux découper les fichiers on conseille en général une taille maxi de 10 mégas par fichier ensuite concernant la gestion de l'affichage des accrochages on va voir dans une petite vidéo juste après là que la gestion des objets par fichier ça offre pas mal de souplesse en fait dans la gestion des affichages et des accrochages sur les objets des différents corridors enfin donc ça permet à plusieurs concepteurs de travailler sur différentes sections du projet encore une fois ça dépend de l'échelle de vos projets et surtout j'ai gardé le meilleur pour la fin je trouve que ça permet une meilleure gestion des dépendances et puisque dans open roads on crée donc des règles entre objets il y en a un qui va permettre qui va être un déport de l'autre donc l'objet concret va être lié à l'objet source et si les objets sources sont dans un fichier spécifique ça permet quand même de bien s'organiser et de bien ça facilite le respect des règles en disant ben voilà c'est ce fichier là qui gouverne l'autre et donc je ferai toutes les références par rapport à ce fichier donc une petite vidéo pour expliquer tout ça voici donc le projet de carrefour sur lequel nous allons travailler ensemble il s'agit d'un modèle fédéré donc si j'accède aux fichiers en référence je vois d'abord que j'ai deux fichiers géométrie qui contiennent chaque les axes des routes principales qui sont associés à deux fichiers corridors qui contiennent les corridors correspondants donc ça correspond vraiment aux bonnes pratiques que l'on conseille fortement dans le cadre de ce genre de modélisation avec vous voyez des conventions de dommages très claires la géométrie c'est géom et après il y a le nom de l'axe associé à un corridor un fichier corridor tiré le nom de l'axe ou du projet correspondant on a aussi un fichier spécifique pour la partie est de l'intersection et bien sûr le modèle de terrain est dans un fichier séparé donc ceci a vraiment plusieurs avantages c'est d'une part éventuellement de permettre à une autre équipe de travailler sur cette partie là du corridor pendant que l'on travaille sur l'intersection et d'autre part ça va permettre très facilement donc d'isoler les quand on travaille sur l'intersection tantôt on aura besoin de visualiser et de s'accrocher sur une des lignes du corridor et à des moments on aura besoin de voir clairement ce qui est dans notre modèle et on pourra très facilement comme ça moduler ce qu'on affiche dans la vue de façon à s'adapter à la phase de travail dans laquelle on est donc je le rappelle on peut soit gérer l'affichage de cette façon là soit utiliser la boîte d'affichage des niveaux après ce sont des préférences personnelles mais je suis pas mal fan de cette méthode de désactivation et d'activation c'est aussi rapide et en général on a toujours la boîte de dialogue d'affichage des niveaux affichés donc c'est assez pratique enfin on va pouvoir aussi gérer de la finesse avec la notion d'affichage sans accrochage par exemple là donc on utilise les supports de cours sur la création d'une intersection et là on est dans le fichier intersection et là j'ai mis en référence le fichier fini complet donc ce qui va pouvoir être pratique c'est de visiter de contrôler donc que les objets que l'on crée correspond bien à ce qu'on doit créer et sans pour autant pouvoir s'accrocher sur ces les objets en référence par exemple si je veux visualiser que le déport que je crée pour la création de cet îlot est bien à la géométrie que je souhaite par exemple que la valeur de 40 mètres est valable donc là je contrôle visuellement que la valeur est bonne mais c'est vraiment comme un calque puisque donc même par erreur je ne pourrais pas m'accrocher sur ce cet objet et dans open road ce qui est important vous le savez bien c'est que si on s'accroche à un objet on va créer une règle qui va lier l'objet concret à l'objet sur lequel on s'appuie donc on crée des dépendances entre objets et là en l'occurrence je ne veux surtout pas créer une dépendance par rapport à ce fichier là c'est simplement pour mémoire, pour contrôle je veux le voir mais je ne veux pas m'accrocher dessus donc ça peut être très pratique d'avoir ce genre de manipulation ça va être très pratique aussi dans certains modes de construction pour la création des carrefours et là j'anticipe un peu sur ce qu'on va voir par la suite juste après là c'est la notion de récursivité c'est à dire que là je vais avoir besoin de créer un bord chaussée dans le modèle dans le fichier dans lequel on est du carrefour intersection mais il se peut que j'ai besoin ensuite d'utiliser en retour cet objet là pour agir sur le corridor de la voie principale donc là ça va pas être le cas parce que j'ai déjà fait le nettoyage on voit que là la partie supplémentaire a été déjà traitée mais je pourrais donc avoir besoin de réinjecter l'objet frontière pour agir sur le corridor donc si je m'accroche sur cet objet pour créer la frontière entre les deux à ce moment là je vais créer une dépendance de la frontière sur le corridor et quand je vais vouloir réutiliser cet objet frontière pour agir sur le corridor OpenRoad ne va pas être d'accord il va me dire je veux contrôler un objet qui dépend du même corridor donc ça crée une récursivité et je refuse d'aller plus loin donc pour éviter ça ça va être utile encore une fois de sélectionner le corridor correspondant de l'afficher pour bien vérifier qu'on est bien superposé à ce bord chaussée là mais pardon d'en enlever l'accrochage et ensuite lorsqu'on va faire notre déport on va se baser sur la géométrie et là par erreur je ne pourrais même pas en voulant faire l'erreur je ne pourrais pas m'accrocher sur le corridor je ne pourrais que partir de la géométrie donc voilà ça peut être très utile lorsqu'on construit des objets comme ça qui vont s'appuyer sur la géométrie pour pouvoir en retour contrôler le corridor d'être sûr qu'on ne s'accroche pas sur le corridor et qu'on ne peut pas créer de récursivité voilà donc là dans la construction qu'on va faire on ne va pas utiliser cette méthodologie mais il est bon de rappeler cette pratique donc de pouvoir gérer l'affichage mais pas l'accrochage voilà donc j'espère avoir été un bon avocat du système de modèles fédérés je sais bien que dans un premier temps ça peut paraître rajouter de la complexité parce qu'on a plusieurs fichiers à gérer etc et franchement quand on a un carrefour avec des bords superposés ça s'avère être vraiment très intéressant surtout lorsqu'on aborde ce deuxième sujet de la récursivité donc comme je l'ai expliqué on va en reparler pas mal durant ce webinaire donc on crée des règles entre objets dans open roads et en particulier ce qu'il faut éviter c'est de créer un objet qui dépend d'un corridor si on veut ensuite pouvoir contrôler le corridor par cet objet je ne sais pas si vous m'avez encore suivi mais j'espère bien qu'on va y arriver et donc en particulier la règle fondamentale c'est de s'appuyer sur la géométrie et non sur les objets du corridor pour créer les par exemple les bords chaussées de l'intersection et il y a une remarque alors je ne vois pas le nom en entier non ça ça ne grandit pas de monsieur Dupuis je m'excuse je n'ai pas votre nom qui s'affiche en entier mais oui en général c'est ce qu'on va faire on va s'appuyer sur la géométrie sur les axes et non sur les objets du corridor pour créer les bords chaussées de l'intersection mais il y a des cas où on doit créer des lignes de construction et dans ce cas là ces lignes de construction encore une fois il est important de se rappeler qu'il vaut mieux les créer à partir de la géométrie qu'à partir du corridor et bien sûr encore une fois c'est adapté à la taille et à la complexité du projet donc le but pourquoi on fait ça c'est surtout quand on veut pouvoir en retour contrôler le corridor source, le découper par exemple par des objets du carrefour qu'on a créé dans ce cas là il faut vraiment repartir de la géométrie et non des objets du corridor et donc si on a un échangeur complet à créer ce sera pas mal de créer un fichier spécifique contrôle uniquement avec les lignes de les lignes de construction qui vont être un intermédiaire entre la géométrie et la modélisation du carrefour en elle-même et cette approche donc d'éviter la récursivité ça s'avérera vraiment fondamentale pour créer des cellules civiles qui fonctionnent bien c'est un des premières écoles en général sur lequel on tombe quand on crée une cellule civile et on fait ça aux cellules civiles on construit, on construit on veut la valider là n'y êtes OpenRose il dit non je veux pas avancer et ça peut être un peu lié à un problème de récursivité donc on va voir un petit exemple en pratique un schéma vaut mieux que de l'évangue discours au sujet de la récursivité dans ce genre de cas d'application, de cas d'usage on va pas avoir de problème de récursivité en tout cas absolument pas dans cette zone là puisque la création des objets de l'intersection ne va pas conduire à devoir modifier en retour le corridor sur lequel on se raccorde et dans cette partie là en fait on s'est simplifié la tâche en préparant les choses en amont puisque l'objet de cet exercice, de ce cas d'usage c'est vraiment la conception du carrefour lui-même mais je voulais quand même recadrer d'une façon plus générale la création du carrefour en complet et vous voyez qu'on a déjà préparé on a déjà nettoyé ce corridor de façon à ce qu'il n'y ait pas superposition entre la plateforme du corridor et la plateforme de l'intersection donc on s'est facilité la vie mais vous voyez qu'en théorie lorsqu'on va créer cette lignée là, ce raccord là on va se raccorder sur ce point donc ce point du corridor dépend en fait du point de départ de la bretelle donc là en fait comment ça a été fait c'est simplement la zone d'application du profil il est en travers type en l'occurrence là a été segmenté à l'abscisse qui correspond au départ de ce point donc on n'a pas de lien dynamique entre les corridors donc encore une fois ça a été fait pour qu'on puisse se concentrer sur la conception du carrefour ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent mais si on avait souhaité avoir un nettoyage automatique du corridor par rapport à l'intersection vous voyez bien que là on aurait eu un risque de récursivité si on avait calé cette ligne là sur ce bord là et en retour utiliser le départ de cette ligne pour créer le départ du nettoyage de ce contrôle de point ou de cette ligne de ce retour donc on a évité ce problème là en fait en rentrant manuellement disons l'abscisse de départ de cette zone pour qu'elle coincide avec le départ de cette bretelle mais on va voir quand même rapidement un petit exemple où on a un risque de récursivité là j'ai pris un exemple de création d'un départ de bretelles donc c'est le cas classique je vais faire une bretelle de sortie à cet endroit là donc si je prends pas de précaution particulière je vais créer un biseau un biseau variable donc je vais vraiment faire le cas de base qui ne fonctionne pas donc je vais me baser sur le bord chaussée et je vais dire au début on a un déport de 0 à la fin on a un déport de 4 mètres sur une longueur de 75 mètres et donc c'est par rapport à cette ligne là que je vais créer le déport voilà donc là j'ai créé cette ligne elle s'accroche sur le bord chaussée donc ce qui se passe si je ne prends pas de précaution particulière lorsque je vais vouloir contrôler le bord chaussée par cette ligne donc même si je ne m'appuie pas sur les abscisses de départ et de fin de la ligne vous voyez que là le topo de route n'accepte pas que je désigne cette ligne parce que ça entraîne une solution récursive et puisque je modifie le corridor par un élément qui dépend du corridor donc c'est ce genre d'écueil qu'il faut éviter et pour cela la technique la plus générale c'est de se baser non pas sur le bord chaussée mais sur la géométrie en repartant de l'axe donc on va réutiliser le même outil de déport et biseaux mais cette fois on va partir de l'axe donc le déport initial va être de 3.5 et le déport final de 7.50 et l'élément de référence je vais désigner l'axe et je vais bien désigner l'axe depuis le fichier géométrie alors l'axe pourrait être dans le même fichier mais du coup c'est quand même plus clair si on sépare la géométrie, les corridors donc je crée cet élément là donc cet élément maintenant ne dépend pas du corridor il dépend de la géométrie et maintenant lorsque je vais vouloir faire un contrôle de poids là je peux sans problème désigner cet élément là puisqu'encore une fois il ne dépend pas du corridor donc il n'y a pas de problème détecté donc c'est typiquement le genre de démarque qu'il faut avoir en tête lorsque l'on va créer une intersection, un carrefour, une bretelle il faut absolument éviter les récursivités et donc dans les cas simples comme ça on peut juste utiliser ce genre de construction maintenant si vous avez un échangeur complet avec 4 bretelles des constructions un peu complexes avec des élargissements un peu variés à ce moment là ce qui est pas mal c'est ces éléments là donc qui vont servir à contrôler le corridor ne pas hésiter à créer un fichier contrôle dédié à cet échangeur donc vous appellerez contrôle échangeur dans lequel vous allez créer toutes ces lignes et ça permet comme ça de gérer plus facilement les choses ce qui est aussi possible pour aider ce genre de conception pour faciliter ce genre de conception c'est d'utiliser des définitions d'objets dédiés donc là dans le corridor dans le country kit français vous avez des définitions d'objets spécifiques pour créer des objets de contrôle donc ça permet comme ça de s'y retrouver plus facilement donc je vais une dernière fois refaire ce biseau donc là l'avantage c'est que cet objet est sur un calque particulier c'est ligne contrôle et on peut comme ça les afficher et les désafficher et ils ont aussi l'attribut construction ce qui permet très rapidement d'enlever toutes les lignes de construction pour y voir plus clair lorsque vous voulez vous concentrer sur savoir qui est qui donc voilà en résumé les bonnes pratiques concernant la conception des carrefours surtout quand vous devez contrôler les corridors sur lesquels on se raccorde donc baser les constructions sur la géométrie et non pas sur les objets du corridor et ne pas hésiter à créer un fichier spécifique dans lequel vous placez tous ces objets de contrôle ou au moins utiliser des définitions d'objets bien différentes de façon à avoir une méthode qui vous permette de savoir qui contrôle quoi voilà donc en l'occurrence dans l'exercice sur lequel nous allons maintenant nous concentrer on n'a pas ce genre de problème là puisqu'en fait donc les contrôles et les élargissements ont déjà été faits et on va pouvoir maintenant se concentrer sur la partie construction de la géométrie en plan et en profil en rond voilà donc j'espère que les choses commencent à être un peu plus claires sur la gestion des intersections entre objets et structures et on va passer maintenant à la mise en pratique donc en générant d'abord la géométrie en plan grâce aux outils de géométrie civile donc principalement les outils de déport ponctuellement des outils de raccords pour assurer les transitions entre déport des bords chaussés dans les zones constantes et bien sûr les outils d'ajustement qui sont disponibles depuis la palette modifiée des outils microstation ensuite en ce qui concerne la géométrie civile en profil l'équivalent de la commande de déport donc c'est la commande de pente variable depuis éléments qui va permettre de reproduire des dévers à partir d'un axe donc d'un axe et pour calculer les profils en long des rapports on a vraiment des outils très très intéressants en particulier l'outil de transition de profil rapide qui permet très efficacement de transférer une continuité en plan vers une continuité 3d et on aura besoin de temps en temps de faire des projections de profils on verra un cas d'application de de projeter un profil vers vers éléments c'est parti alors pour la construction en plan de dans un premier temps nous allons activer une une symbologie d'objets de type bord chaussée et commencer par créer le premier déport donc on va se baser sur la géométrie de référence donc le déport est de moins 40 et l'abstice de début 39 plus 00 et on va jusqu'à 44 plus 00 ensuite le biseau donc on va prendre arc biseau arc biseau j'ai déjà renseigné les paramètres donc 200 pieds 106 pour le premier biseau et 152 pour le deuxième on va prendre le bord chaussée de l'intersection le bord chaussée qu'on vient de créer et on valide le placement voilà donc pour le bord chaussée droit maintenant pour l'îlot nord on va faire des déports partiels donc depuis l'objet que l'on vient de créer le déport est donc de moins 16 l'abstice de début 1 plus 50 et l'abstice de fin 3 plus 0 ensuite par rapport à l'axe la géométrie principale le déport est de moins 40 l'abstice d'origine de 45 plus 00 et on va jusqu'à 46 plus 00 enfin donc un décalé de ce fameux EOPL de moins 4 de 10 plus 30 jusqu'à 11,00 ensuite on va fermer l'îlot par un arc simple le rayon est de 8 voilà pour l'îlot en plan alors on ne va pas le chaîner on ne va pas faire une construction un axe complexe maintenant parce qu'on va d'abord construire qu'on fera les profils en long individuellement et après on chaînera la géométrie ce sera plus simple comme ça ensuite pour le médian on va reprendre déport simple et d'éléments partiels toujours par rapport à la géométrie cette fois le déport est de moins 9,33 et l'abstice de début est de 44 plus 50 et on s'arrête on va visualiser où est-ce qu'on s'arrête à 46 plus 25 on va ensuite faire un déport complet de cet objet de 5,33 ensuite pour fermer ce médian on va plutôt prendre arc-contre-point parce que comme les objets sont parallèles et qu'on a en plus qu'on n'a pas de tangence ça va être plus simple de faire comme ça donc le rayon est de 67 voilà maintenant on va construire le reste du médian on va faire un déport partiel de Church Road de moins 3,33 de l'abstice 39 plus 75 jusqu'à l'abstice 43 plus 00 ensuite pour le côté opposé on reprend au déport simple partiel donc là le déport est de 15,33 l'abstice de départ est la même qu'initialement et cette fois on s'arrête à 41 plus 50 ensuite donc on va rejoindre les bords chaussées donc là on va prendre un biseau par rapport donc le rapport est de 1 sur moins 15 je déverrouille les autres champs et je viens désigner l'objet de départ et on va aller jusqu'à créer une intersection avec le premier bord chaussée et ensuite donc on va utiliser les outils d'ajustement pour venir calculer automatiquement l'intersection et nettoyer cette partie là on va ensuite faire un décalé de cet objet et venir de la même façon calculer l'ajustement enfin ajuster les bords chaussées pour avoir un objet continu et voilà donc maintenant pour la fin de cet objet on va d'abord créer un arrondi comme ça et venir fermer l'îlot donc on va d'abord placer un arc simple depuis l'élément donc le rayon est de 50 et la longueur de 35 on va venir maintenant ajuster les deux par un rayon de 3 voilà donc on a terminé la construction des bords en plan alors on a terminé pas tout à fait parce que autant pour cet îlot on n'avait pas créé un objet complexe parce que ce sera plus simple de créer la géométrie verticale élément par élément puis de chaîner l'axe en plan plus le profil en long autant là ce médian va être projeté sur la surface de l'intersection et on fera ça en une seule étape sur l'objet plan déjà complexe voilà donc pour la partie en plan maintenant les profils en long pour la partie profil en long on va donc utiliser profil par pente variable depuis élément pour rattraper le DVR de plus 3,8 à moins 2 donc on a une variation de type linéaire donc l'élément en plan c'est celui-là l'élément de référence c'est celui-là l'abscisse de départ 39 plus 0,0 et l'abscisse de fin 41 plus 0,0 donc la pente de départ c'est 3,8 la pente de départ de moins 2, le départ vertical de 0 ensuite donc on va ouvrir la vue profil en long de manière à vérifier le profil que l'on vient de créer et maintenant créer la partie constante à 2% pour finir donc on reprend profil par pente variable tout ça parce qu'on va pouvoir spécifier des abscisses de début et de fin différentes par contre la pente elle aura une variation nulle puisque la pente est continue à 2% et constante à 2% donc l'abscisse de début on va se snapper là et l'abscisse de fin on a besoin que jusqu'à ce point là voilà donc ensuite on va maintenant enchaîner ces deux parties de profil en long vérifier donc que le profil est bien actif en tout cas c'est le cas maintenant et venir visualiser dans le modèle 3D le bord que l'on vient de créer voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à créer pour ce bord là le raccord entre les deux éléments sur lesquels on s'appuie et pour ça on a la fonction magique transition de profil rapide puisque à partir du moment donc comme on a créé cet objet en s'appuyant sur deux objets qui eux-mêmes ont des profils en long cette méthode là va permettre d'assurer une connexion exacte en altimétrie et en pente avec la méthode parabolique il suffit de désigner l'objet pour que le calcul soit fait et maintenant on revient dans le modèle 3D et le raccord a été créé on peut bien sûr contrôler ce qui a été fait c'est une bonne pratique pour ça on va revenir afficher la vue profil en long on visualise donc graphiquement l'objet on peut avoir accès très facilement aux valeurs numériques en générant un rapport donc voilà le rayon de 8740 et on a les pentes amont et aval on peut assurer un contrôle visuel aussi de la validité de ce profil au point de connexion en utilisant la commande étendue de profil projeter profil étendu l'élément sur lequel projeté c'est celui-là et on va demander d'y mettre en amont d'y mettre en aval on a la visualisation du profil en long des objets qui ont servi à créer le raccord parabolique et on peut s'assurer donc que la conception est correcte alors maintenant pour l'objet frontière oui d'ailleurs j'ai oublié de créer l'objet frontière en plan donc on va venir le créer maintenant donc avec déport simple d'éléments partiels on repart de l'axe donc le déport et bien de moins 48 l'abscisse de début donc on se snap sur le bord chaussée que l'on a créé et l'abscisse de fin donc sur le raccord donc pour le voir on active l'attribut construction puisque c'est sur ce calque là que cet objet est créé et du coup on va venir nettoyer un peu les calques voilà donc maintenant pour le profil en long de cet objet donc c'est là où on va créer un lien du corridor vers l'intersection puisqu'on va simplement projeter le profil du bord chaussée sur la frontière voilà donc on lit bien la variation de dévers qu'on aurait pu reproduire donc mais c'était beaucoup plus simple de la projeter comme ça une petite vérification dans le modèle 3d et si je désaffiche l'ensemble des fichiers références à ce moment là je vois où j'en suis donc dans la modélisation donc là on est bon il nous manque un petit bout là et un petit bout en face donc on va s'occuper maintenant de ces raccords alors donc maintenant on va activer la symbologie que l'on souhaite pour venir créer donc une ligne par deux points à partir des objets existants voilà maintenant pour le profil en long on va avoir deux méthodes trois méthodes en fait une manuelle pour vous présenter les différentes palettes d'options que l'on a donc la première option la plus manuelle mais il faut savoir le faire c'est donc de calculer l'intersection des profils en long adjacent donc dans ce profil en long là je vais afficher les profils en long de cette ligne et de cette ligne voilà donc ensuite en fonction de la symbologie les points vont être plus ou moins visibles voilà donc celui-là est visible celui-là un peu moins il faudrait corriger ça et voilà maintenant qu'on voit bien les deux intersections on va simplement créer un profil en long linéaire entre ces deux points une petite variante un peu plus rapide ça va être d'utiliser ce même outil transition de profil mais cette fois en linéaire et là donc on a directement l'objet qui se crée avec une continuité d'altimétrie et pas de pente puisqu'on a demandé une transition de type linéaire donc on fait de droite voilà pour cette partie là on va vérifier que ce profil est actif ensuite donc on a l'homologue une variante encore plus rapide pour créer le PL dans ces cas là ça va être de cocher créer 3D automatiquement comme ça en effectuant la même opération on aura l'axe en plan et le profil en long créé d'une seule et même étape voilà le profil en long a été automatiquement créé par continuité 3D avec les objets sur lesquels on s'accroche alors maintenant pour les lots on va utiliser donc toujours les outils de projection de pente mais avant on va utiliser l'outil simplifier géométrie de façon à ne plus garder que les objets et pas les intervalles c'est plus simple après pour créer les objets complexes voilà maintenant on va pouvoir utiliser les outils de projection de pente donc on a une pente constante à plus de 2% sur cet objet par rapport à cet objet du début à la fin même motif même punition pour cet objet ensuite pour ce dernier objet donc par rapport à cet objet on a cette fois une variation linéaire de moins 2 à moins 0,4 du début à la fin voilà maintenant on va créer les raccords paraboliques pour visualiser le résultat en 3D on a donc notre îlot à ceci près qu'il faut maintenant chaîner les éléments en plan et en profil en long on va donc utiliser les méthodes automatiques il est au nord voilà et on fait maintenant la même chose pour le profil en long on va donc commencer par afficher le profil en long et et chaîner ce profil en long et voilà ne reste plus maintenant qu'à générer un modèle numérique de terrain à partir de ces objets pour ensuite plaquer le médian sur ce modèle de terrain donc on va d'abord rajouter les objets frontières on va affecter un style avec des courbes de niveau ça sera plus facile pour visualiser la nature de l'objet que l'on a créé bien vérifier que le nivellement est correct voilà maintenant on rajoute les îlots en tant que trou et enfin pour compléter finaliser le modèle il nous faut maintenant ajouter l'axe on va faire donc une copie partielle de l'axe le départ est de 0 l'abscisse de départ donc 39 plus 0,0 ah oui on va cocher créer 3D automatiquement ça fera une étape de moins et pour l'abscisse de fin donc on va se snapper à l'intersection de façon à créer une copie partielle de l'axe de retour dans le modèle 3D on peut maintenant venir ajouter cet objet au terrain en tant que ligne de rupture voilà cette fois le nivellement est complet on peut bien lire la variation des verts que l'on a introduit donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est à projeter cette géométrie en plan sur le modèle de terrain que l'on vient de créer donc pour ça je vais utiliser la commande dédiée un profil rapide depuis surface donc l'élément de référence c'est cet objet et la surface de référence c'est le modèle de terrain voilà donc là le profil a été créé je vais maintenant venir l'activer voilà l'objet existe en 3D et maintenant la touche finale c'est donc de l'incorporer à la surface en tant que trou mais pour que je puisse faire ça il va falloir que je supprime les règles qui lient le profil en long au modèle de terrain puisqu'en projetant l'élément plan sur le terrain j'ai créé un lien entre la géométrie et le terrain et du coup openroads ne va pas m'autoriser à rajouter l'objet 3D au terrain puisqu'il dépend du terrain je vais simplement supprimer les règles cette fois donc la géométrie et la 3D n'est plus liée au terrain et je peux rajouter l'objet au terrain le modèle de terrain l'élément le modèle de terrain du carrefour est complet et dans un second webinaire donc on terminera ce carrefour en venant rajouter des talus et des structures de chaussée et voilà obtenir un modèle 3D complet voilà donc pour la première partie de la création de ce carrefour donc le prochain webinaire sera consacré à la finalisation de ce carrefour alors c'est un autre carrefour que je montre dans cette diapositive donc on viendra compléter le modèle en appliquant des structures de chaussée des bordures et des talus ainsi que le remplissage des îlots et du médian donc j'espère que maintenant vous avez des réponses à certaines de vos questions sur la modélisation des corridors et bien je vous propose de passer aux questions réponses donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions dans la zone de Q&A donc j'ai vu qu'il y avait une première question de monsieur Larouche comment être certain que les liens entre la projection de talus de la route principale et de la bretelle se ferment bien ensemble et ne créent pas un overlap si ce n'est pas 100% perpendiculaire à la jonction bretelle-autoroute donc là vous vous anticipez un peu sur ce qu'on verra dans la deuxième partie mais je vais juste montrer à tout le monde la problématique et puis pour vérifier que c'est bien la question que vous avez posée donc dans ce genre de situation ça c'est la section courante et puis quand on a l'autoroute qui vient se raccorder dessus là il n'y a pas de tangence donc quand on va calculer des talus à partir de ces bords-chaussées il y aura forcément une intersection et d'ailleurs donc là c'est le modèle finalisé et là on voit bien que effectivement dans ces cas-là quand on n'a pas d'arrondi ou de tangence à ce moment-là on aura une intersection avec le talus et ça on va pouvoir le gérer soit en fonction de la géométrie et de la nature des intersections soit en demandant de calculer l'intersection entre les talus en disant qu'il y a l'un des talus qui va intersecter l'autre comme ça lorsque l'un des talus plongera sous l'autre il s'arrêtera automatiquement lorsqu'il interceptera l'autre surface et ensuite de toute façon on fera une découpe de corridors on viendra découper un des talus par l'autre et comme ça on n'aura pas d'overlap, de recouvrement entre les talus voilà et on verra ça en détail lors du prochain webinaire voilà donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions ok je vous remercie pour vous remercie donc je vous laisse saisir vos questions si vous en avez et sinon avant que vous partiez si je peux vous retenir encore deux minutes j'ai un petit questionnaire et d'ailleurs vous rappelez le dernier webinaire là on avait fait un petit quiz et donc c'est monsieur Gilles Bertrand de Parsons qui a gagné j'ai pas pris le temps encore de, je m'annets dessus auprès de lui il est présent là je vois de vous recontacter je vais le faire là dans le courant de la semaine pour donc la session de support donc bravo à Gilles et je vous propose de participer au pôle de questions de cette session si vous voulez gagner une session de support sur OpenRoots donc la traditionnelle question et je vous rassure les commerciaux ne mordent pas on les nourrit très bien même en temps de confinement donc il n'y a aucun risque à contacter un représentant pour avoir une idée du prix de l'allocation ou différentes façons d'avoir OpenRoots donc je vous laisse le temps de répondre à cette question alors ensuite les questions concernant notre quiz de ce webinaire pour savoir qui aura la chance de gagner une session de support dédiée à sur OpenRoots donc première question est-ce conseillé de placer l'intersection dans le même modèle que les corridors raccordés ? normalement il y a un temps qui est minuté à 30 secondes donc si vous cochez oui c'est oui et normalement vous pouvez répondre non voilà les 30 secondes sont écoulées il y a encore 3 fois 30 secondes quelles sont les méthodes pour calculer le profil en l'onde d'une géométrie connectée à d'autres géométries ? donc là où les méthodes donc là normalement vous avez une fenêtre qui est apparue et vous pouvez cocher une ou plusieurs cases là c'est questionnaire à choix multiple et effectivement je vois vos réponses effectivement pas possible de répondre non mais je vois que dans l'immense majorité vous aviez compris qu'il fallait répondre non donc là il faudrait quand même mettre un tic tac comme dans le jeu 2000 francs avant dernière question conception du séparateur pourquoi faut-il supprimer la règle de projection du profil en long sur le terrain de l'intersection ? ap c'est long 30 secondes en fait comment on attend ? du coup voilà je pense que tu avais répondu la dernière question qu'est-ce que la récursivité est-ce qu'on a utilisé plein de mots ça va voilà donc on organisera avec marion un tirage au ressort avec les bonnes réponses il aura le plaisir de donner le nom de la gagnante lors du prochain webinaire alors parmi vos questions je lis la question pour tout le monde sébastien larouge est ce que la valeur en élévation sera gérée automatiquement pour ne pas interférer avec l'écoulement d'un fossé par exemple donc la cité concernant l'intersection des talus gérer automatiquement disons que le découpage ce sera un découpage avec la méthode de découpage ce sera un découpage en plan donc là il n'y a pas de gestion automatique et si vous voulez gérer l'interaction d'un d'un élément de talus par un autre à ce moment-là avant de faire la découpe faudra faire un contrôle de points pour contrôler que l'altimétrie du talus b sera bien compatible avec le fossé du talus a donc ça c'est un peu délicat de répondre à ces questions un peu on aurait besoin de pouvoir dialoguer ensemble avec un outil qui ne permet pas de parler mais voilà j'espère que cette réponse a été quand même assez clair et on détaillera ces questions d'intersection de talus lors de la seconde session voilà il ne me reste plus encore une fois qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente fin de journée à très bientôt merci if you found this video helpful please give it a like if you want to see more such series consider subscribing to our channel thank you and see you next time